Je vais vous parler du petit appareil complémentaire au micro de repiquage de contrebasse. Je dis complémentaire parce qu'il est vraiment indispensable. C'est ce petit boîtier-là qui fait office de DI. Donc on branche le micro directement dedans avec la petite connectique. C'est vraiment un boîtier prévu pour ce micro avec la sortie XLR pour aller dans un système de sonorisation. Donc il peut être soit un ampli prévu à cet effet. C'est-à-dire un ampli prévu pour les instruments acoustiques. Donc il existe des amplis pour les instruments acoustiques comme le violoncelle et la contrebasse. Donc ça on les trouve dans n'importe quel revendeur. Depuis que je l'utilise, j'ai vraiment un meilleur son avec ce micro. Plutôt que directement dans la console et en mettant une alimentation fantôme à 48 volts. C'est vraiment plus sympa de passer par ce petit DI. On a vraiment un meilleur son avec ce petit boîtier. C'est parce que c'est vraiment prévu pour... Donc voilà, je vais vous faire un petit morceau de jazz pour vous faire entendre le rendu de ce micro en pins et en archer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501